Bonjour à tous et à toutes. Les acteurs du transport aérien vivent tous la crise avec appréhension, sinon angoisse. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que nous ayons enfin touché le fond. Sauf à ce que les variants de la Covid résistent aux différents vaccins, les frontières des pays européens se rouvriront partiellement cet été. Le monde aérien pourra reprendre son envol en 2022, mais il laissera beaucoup de pilotes au sol pour quelques années. Les experts prévoient un retour à une activité aérienne similaire à celle de 2019, vers 2025. Ces quelques années de lente sortie de crise doivent être une opportunité à se former. Les employeurs préféreront les candidats qui se sont investis dans des compétences multiples, plutôt que ceux qui se présenteront avec les seules licences de pilote. L'APNA travaille à la mise en place de différentes formations, selon les besoins de chacun. Les plus anciens pourront obtenir leur diplôme d'ingénieur diplômé de l'État dans le domaine de la gestion des risques, après l'écriture d'un mémoire s'y justifie de cinq ans d'expérience professionnelle. Les pilotes expérimentés, qui peuvent consacrer 18 mois dans une formation, pourront devenir ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers, appelé le CNAM, après validation de leur parcours professionnel. Les pilotes sortis fraîchement des écoles de formation initiales pourront compléter leur formation en se préparant à leurs futurs métiers. À la demande de l'APNA, l'IFURTA de l'Université d'Aix-Marseille, associée à l'Institut Jean-Mermoz, proposeront à la rentrée d'automne 2021 un parcours diplômant de pilote de ligne. Ce cursus de formation de 6 à 8 mois permettra de se préparer notamment aux sélections des compagnies aériennes en développant ses compétences techniques, les fondamentaux de la sécurité aérienne et surtout ses compétences dites non techniques. Un complément de préparation à la fonction de camp de bord, mais aussi aux fonctions support telles que le métier de dispatcher, de sécurité aérienne ou de sûreté, permettra aux compagnies recruteuses de tester les candidats dans des fonctions proches de leur futur métier de pilote. Les candidats à BINITIO ne sont pas oubliés. Un cursus de formation intégrée diplômant de pilote de ligne leur sera proposé pour une entrée en formation de 3 ans en fin d'année 2021. Le nombre de places sera limité, mais la motivation sera un critère essentiel de la sélection. Vous pouvez retrouver le descriptif de ces formations sur le site apna-asso.com. N'oubliez pas de vous recenser comme les 1500 pilotes français en recherche d'un emploi de pilote déjà recensé. La force de notre profession, c'est sa cohésion qui permet notre solidarité. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. L'APNA travaille à tracer ce chemin. Rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada